Joue très bien. Vous aimez le foot, Sébastien ? Oui, beaucoup. Vous allez un petit peu voir le stade ? On arrive de temps en temps. J'habite à un kilomètre du stade, donc j'y vais de temps en temps. Ils ont remonté ? J'habite à un kilomètre du stade. Ah, super, super. Ils ont relevé la tête, là ? Oui, après, ce n'est pas encore gagné. S'ils gagnent à Ajaxo ce week-end, ça devrait... Il faut gagner à Ajaxo. Ça devrait, à mon avis... J'y crois. Oui, oui, je pense qu'ils jouent vraiment très, très bien. Et c'est très étonnant de voir la métamorphose. Il y a un bon état d'esprit avec les grégois, oui. Vous savez, en France, on pense que les athlètes, on les fait courir. J'en parlais avec Mathieu Bodmer, avec qui j'échange de temps en temps. J'ai entendu ce que vous disiez. Oui, et qui, lui, est un directeur sportif, je dirais, des nouvelles générations, de ces jeunes gens qui n'ont même pas 40 ans encore. Et lui, au Havre, il a compris, et vu les résultats du Havre, il a compris que la santé mentale, c'est très important de conditionner. Et je dirais que, alors, cette discussion qui peut ne pas intéresser celles et ceux qui n'aiment pas le foot, mais dans la vie de tous les jours, il est important de se stimuler mentalement. Il est important d'avoir des gens qui, autour de vous, vous encouragent, vous stimulent lorsqu'on est dans une équipe, au boulot. Et que vous disiez, Nice a manqué de mental ce soir. Ah, mais Nice, c'est une catastrophe ce soir. Nice a de quoi nourrir de grands regrets. Mais oui, parce que Nice est dix fois supérieure à Bâle, techniquement, vous voyez ? Mais c'est dans la tête que ça s'est passé, voilà. Sur la fin. Je crois que les clubs dépensent assez d'argent n'importe comment. Ils devraient penser à ça, vraiment. Bon, revenons-en à vous, Sébastien. Vous me disiez que vous avez été... Moi, j'ai appelé hier, oui, c'était par rapport... Oui, c'est vrai, vous avez bien cerné. C'est par rapport à la personne qui m'a appelé par rapport à ses problèmes de dos. Parce que ce que j'ai vécu, ce que je vis encore aujourd'hui, depuis six ans, voilà, j'avais une vie, je dirais, bien rangée. Oui. Après, j'ai eu quand même deux séparations un peu difficiles. Mais bon, j'avais quand même une vie bien rangée, avec un emploi stable. Et puis, un matin, un matin, un dimanche matin, je me suis réveillé. Je ne pouvais plus me lever. J'avais l'impression d'avoir un couteau dans le dos. Et je crois que j'avais un problème de rein, ou je ne savais pas tout ce que j'avais. Mais je ne pouvais plus bouger. Et j'avais qu'une position que je pouvais supporter. J'ai dû bouger juste pour aller aux toilettes, mais c'était insupportable. Quand je revenais dans mon lit, j'en pleurais tellement que j'avais mal. Ah oui, carrément. Ah oui, un couteau dans le dos. Un couteau dans le dos. Ah oui, oui. Ah non, mais je veux bien vous croire. Après, j'ai fait des examens. Je sais ce que j'ai maintenant, ce qui m'est arrivé. En fait, j'avais une hernie discale lombaire. Je devais déjà traîner depuis un moment. Mais il y a plein de gens qui ont des hernies discales lombaires et qui vivent avec. Il y en a plein, et ils ne le savent pas. Et moi, c'était le cas. Je n'avais pas de douleurs lombaires. Non, je n'avais pas été arrêté pour ça. J'avais de temps en temps un peu de petites douleurs lombaires en fin de journée. Il y a eu un peu comme tout le monde. Oui. Pas plus que ça. Et du jour au lendemain, un matin, je me suis réveillé. Et en fait, j'ai eu une expulsion hernie. C'est-à-dire que l'hernie discale a explosé. Donc, le disque s'est explosé autour du nerf. Elle a crancé le nerf. Et quelle heure a commencé ? D'accord. Donc, à partir de ce moment-là... J'ai été mis en arrêt. Je ne pouvais plus bouger. J'ai été mis en arrêt. Est-ce que vous vous doutiez que les choses allaient s'écrouler ? Non. Ah non, ben non. Au début, je me suis dit que ça allait durer deux semaines, trois semaines. Même après, quand j'ai su que c'était le problème de dos, le lendemain, j'ai été consulter. J'ai réussi à bouger le lendemain pour les consulter. Oui. Et bon, là, elle m'a dit que c'était un problème de dos. Voilà. On est disqués, sûrement. Donc, examen, IRL, etc. Radio, on va voir ça. Ça a confirmé. Et non. Non, je pensais que ça allait passer en trois semaines, un mois. Et après, au bout d'un mois, ça va passer dans un mois. Et en fait, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Et au bout d'un moment, dans un tunnel sans fin. On se dit, mais ça ne va jamais se terminer, ce truc. Et on a mis un an à m'opérer. Parce qu'on n'opère pas les gens comme ça, en fait. Tant qu'on n'est pas complètement bloqué, c'est-à-dire paralysé. Moi, je n'étais pas paralysé. J'arrivais encore à marcher. J'arrivais à faire des exercices. J'ai fait plein de séances de kiné. Mais pendant un an, voilà, c'est ce que j'ai fait pour me remettre. J'avais un kiné. J'ai dû faire 50 séances de kiné. J'allais à la piscine tous les jours. Je marchais tous les jours. Je faisais des pompes. Je faisais des exercices. J'ai fait des méthodes aussi de kiné assez spéciales qu'on appelle la méthode Mackenzie, les spécialistes kinés. On répète un exercice qui nous est spécifique, en fait. Qui est toujours le même, tous les jours. Je le vis 7 fois par jour. J'ai tout fait. Et puis au bout d'un an, ça ne passait pas. Donc on refait RM. J'ai toujours la médicale. Et puis là, c'est moi qui décide qu'on m'opère. Deux, pardon ? J'ai opéré. Ah oui, qu'on vous opère, pardon. À bout d'un an. À bout d'un an, oui. Après avoir tout fait, après avoir battu pendant un an, et puis que ça ne passe pas, à bout d'un an, et le chirurgien était d'accord, oui. Donc j'ai été opéré. Mais malgré l'opération, j'ai toujours des douleurs, j'ai toujours des séquelles. Donc après l'opération, ça a été quand même mieux. J'ai été en centre de rééducation pendant trois semaines. Vraiment, ça m'a remis d'aplomb quand même. Quand je fais mes exercices, la piscine, j'ai repris le travail. J'ai repris le travail d'abord à mi-temps. J'ai repris un peu à trois quarts temps. Et puis dès que j'avais dû reprendre à plein temps, j'ai toujours des douleurs en fait dans la jambe. Les séquelles, en fait, la maladie donne une sciatique. Pendant un an, j'ai une sciatique persistante, douloureuse. Et en fait, le nerf, maintenant j'ai une neuropathie. C'est-à-dire que le nerf, le nerf lombaire, enfin le nerf sciatique, le plus gros qu'on a dans le corps en fait, qui est gros comme le pouce, garder les séquelles, il déconne en fait en résumé. J'ai toujours mal à la jambe. Une sciatique persistante. Et du coup, je prends en doigt. On parlait, j'ai écouté la donne tout à l'heure. Mais voilà, moi aussi, j'ai des traînements assez lourds par rapport à ces douleurs. Mais quand j'ai été en arrêt, pendant la première année où j'ai lutté, j'ai eu aussi du tramadol. Le tramadol, c'est vraiment, je confirme, c'est dangereux. Moi, j'ai tenu dix jours. Au bout de dix jours, j'avais des vertiges. Je vomissais tous les matins. Je ne pouvais plus rien manger. J'ai ballonné tout le temps et shooté. Et j'ai arrêté. Je n'étais pas en médecin. On est passé à la codéine. Après, j'ai pris de la codéine pendant deux ans. Mais la codéine, c'est aussi un opioïde assez puissant. J'ai arrêté depuis. Mais quand j'ai, je confirme, c'est dur d'arrêter. Quand j'ai arrêté aussi, j'ai eu des tremblements, des suets, des suets. J'ai déjà trempé mon lit plusieurs fois dans la nuit. Mais trempé, trempé de haut en bas. Quand je voyais des grosses suets. Mais j'ai arrêté la codéine. Et depuis, je prends d'autres choses. Contre la neuropathie, les douleurs. Parce que j'ai été voir un autre chirurgien. Comme j'avais toujours des douleurs, j'ai été voir un autre, un de ses collègues. Il m'a dit, non, vous n'avez plus trop de douleurs au dos. Mais vous avez que cette douleur dans la jambe qui persiste. Ça, c'est une neuropathie. Il m'a prescrit des médicaments. Il m'a dit, vous pourrez travailler avec. En fait, non. C'est encore plus lourd que le tramadol. Ce qu'il m'a prescrit. L'Ulyrica. Alors là, il faut une ordonnance spéciale. Le tramadol, c'est une ordonnance normale. L'Ulyrica fait une ordonnance spéciale. Parce que l'Ulyrica, il y a du trafic avec. Il y en a qui se droguent avec. Il y a un reportage qui est passé il y a quelques mois là-dessus. Sur l'Ulyrica, les adolescents qui prenaient du Lyrica. À Paris. Et... D'où l'aroxyle. Et il m'a prescrit une grosse dose. J'étais complètement shooté. Je ne pouvais même plus conduire. Et lui, il m'a dit, vous pourrez travailler avec ça. Pardon. Je croyais qu'il n'a jamais essayé. Depuis, j'ai diminué les doses. Les douleurs, je suis quand même en rémission. Heureusement. Je suis en rémission. J'ai toujours ces douleurs. Vous êtes en rémission là ? Oui, ça va mieux. Oui. Donc, j'ai diminué les doses de mes médicaments. J'ai moins mal. Mais par contre, j'ai perdu mon emploi pour une aptitude à mon poste. Alors que ça faisait 20 ans. Vous avez été licencié ? Ou vous ont licencié ? J'ai été licencié pour une aptitude à mon poste. Mais c'est normal. Ah bon ? D'accord. Mais alors, lorsqu'on est licencié comme ça... J'en ai pas mon employeur. Ils ont tout fait pour me conserver. D'accord. Mais arrêtons-nous sur ce point. OK. Votre employeur a tout fait pour vous garder. Mais la vie, d'un seul coup, fait que... Et on sait que, en tout cas, celles et ceux qui nous écoutent ce soir, si vous ne le savez pas, ce que décrit Sébastien est un enfer. C'est un accident de la vie. Oui, mais ça fait très mal. Ça pourrit bien la vie. Ça pourrit bien la vie. Parce qu'au-delà d'empêcher de bouger et de faire tout un tas de trucs, c'est très douloureux. Enfin, moi, le peu que j'ai eu, mais ça m'a rendu fou, en plus. Moi aussi. Puis les médicaments que je prends, notamment l'hériture, l'hypersensibilité, de l'héritabilité, des effets secondaires. Et donc, je me suis fâché avec pas mal de monde. Tous ceux qui ne comprenaient pas, en fait. Tous ceux qui ne comprenaient pas mon mal, parce que ça ne se voit pas, en fait. Non, ça ne se voit plus, parce que le nouveau moteur, je suis rétabli. Donc, j'arrive à marcher. On ne voit pas que j'ai mal. C'est une douleur. Mais les gens, du coup, c'est encore plus dur de faire. Les gens ne comprennent pas. Donc, je me suis fâché un peu avec tous les gens qui ne comprenaient pas. Avec mes parents, avec mon frère, avec beaucoup d'amis, même certains millions d'amis. Bon, avec mes parents, c'est un peu arrangé. Ils ont commencé à comprendre. Avec mon frère, on s'est quand même arrangé, mais c'est compliqué. Oui, parce que les gens ne comprennent pas que c'est très... Oui, pendant mes deux ans d'arrêt maladie, en fait, je discutais sur Facebook, sur les sociaux, puis avec des personnes. Et je voyais que, en fait, je discutais au plus avec des gens qui, nous aussi, avaient des problèmes de santé. On se comprenait. Même si ce n'était pas les mêmes. Oui, parce qu'on sait, finalement, on sait que l'on comprenait mieux la douleur des autres. Ben oui. Et j'ai appelé aussi hier, je vais commenter, pourquoi je vous ai appelé ? Parce que j'ai un ami qui vous a appelé il y a 3-4 ans et qui s'appelle Sébastien, comme moi. Il habite aussi dans la région. Mon ami, il est handicapé. Il a eu un grave accident de voiture. C'est ça. Je me souviens très bien de votre ami. Il est théraplégique. Comment va-t-il, d'ailleurs ? Parce que je l'avais branché avec... Je l'ai vu, je l'ai vu il y a 2-3 jours. Je l'avais vu il y a 3-4 jours. D'accord. Il n'y avait pas très bien. Je l'ai vu il y a 2-3 jours. Ça allait mieux. Mais je sais qu'il... Ben, ça s'empire, en fait, son état. Son état s'empire. Le fait d'être toujours assis, ben, il a des problèmes qui... Ben là, par exemple, il doit se faire opérer du coccyx, parce qu'il y a une inflammation au niveau du coccyx, à force d'être toujours assis. Oui, oui, je me souviens. Je l'avais mis en rapport, d'ailleurs, avec... Il y a des fois, il y a des jours, il n'en peut plus, en fait. J'essaie de le souvenir. Oui, il y a 4 ans, déjà, il nous avait appelé en disant qu'il n'en pouvait plus, qu'il avait... Alors, on l'avait branché avec le ministère, avec la secrétaire d'État, qui, à l'époque, vraiment, Sophie Cluzel, avait des collaboratrices. Je sais que je l'avais mis en rapport. Après, bon, ben, je n'ai pas suivi, vraiment, puisque après, c'est sur des rachs. Je sais qu'il avait eu quelqu'un et qu'ils avaient envisagé... Des choses pour toutes les personnes qui, comme ça, du jour au lendemain, ont un accident de la vie, parce qu'on n'y pense jamais à ça. Enfin, en tout cas... Lui, c'est vraiment du jour au lendemain. Moi, j'y pense beaucoup à ça, parce que je suis en moto. Donc, je peux vous dire qu'à chaque fois que je monte sur ma moto, je fais attention. Oui, faites attention. Avec tous les abrutis, en plus, qui ne font pas attention. En une seconde, la vie t'ouvrier. Ben oui, bien sûr. Je vais vous dire, aujourd'hui, j'ai encore fallu me faire renverser par... J'ai fait encore me faire renverser, aujourd'hui, par une ambulance, mais une ambulance qui n'était pas du tout en train de... Deux ambulanciers, là, qui étaient... Il y en avait un qui avait les pieds sur le devant de la bagnole, là, et puis le tableau de bord, et puis l'autre qui discutait tous les deux. Et pas de clignotants. D'accord. Pas de clignotants. Il n'y a plus de clignotants. Vous savez, sur les ambulances, ils ont sorti une version sans clignotants. Voilà. Et je... Enfin, voilà. Oui, c'est vrai, Florian me dit qu'il y a beaucoup de voitures, aujourd'hui, où il n'y a plus l'option clignotants. C'est-à-dire que, bon, ils se sont aperçus que les gens ne s'en servaient pas, donc il n'y en a plus. Non, mais quand on est sur une moto, il faut faire très attention. Bien évidemment que vous avez raison. D'une seconde à l'autre, la vie peut basculer. Et malheureusement, même quand on fait attention, on peut avoir un problème. parce qu'il y a plein de gens qui ne font pas attention, qui ne font pas attention aux... Je crois qu'on a perdu Sébastien, d'ailleurs. Je crois qu'on a perdu Sébastien, qui a... On a perdu Sébastien, je crois. Et on va donc écouter un peu de musique. Et puis, on va récupérer notre ami Sébastien, qui nous appelle de Brest. Sébastien. 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 Merci.